Il est très différent ce quartier du strip et de tout ce que tu m'as montré avant. Oui, complètement. Ça c'est ce qu'on appelle le Art District. Donc c'est un vieux quartier qui partait un petit peu aux oubliettes et ils sont en train de tout rénover. Et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce que tu as autour de toi. Tous ces graffitis. Oui, toutes ces œuvres de street artistes là. Toutes ces œuvres, je trouve ça absolument fabuleux. Donc je vais t'amener et visiter le El Cortez. C'est un des premiers casinos qui a été construit sur Las Vegas. Ah oui, c'est un casino mythique alors. Oui, oui. Merci. Oh, une dame. J'adore les dames. Tiens, maintenant je vais te présenter quelqu'un, une vraie personnalité locale. Je vais te présenter Babs. Salut, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Contente de te voir. Oui, moi aussi. Bonjour, Babs. Bonjour, ça va ? Tu veux que je t'embrasse à la française apparemment ? Pas de souci, moi je suis partant. J'ai un peu d'argent à dépenser aujourd'hui. Donc j'ai décidé de voir si la chance est avec moi et si je peux doubler la mise. Ah bah... Apparemment, madame a été chanceuse. Madame est joueuse, on passe à toi. Vous voulez jouer ? On se joue à toi ? Allez, moi je ne connais rien au poker, donc il va falloir tout m'expliquer. Alors déjà, si je peux me permettre, c'est pas le poker, c'est le blackjack. D'accord, et bien c'est bien, on est bien parti. Je suis une cougar, donc j'adore les débutants. Ah, d'accord, ok. Ça va être sympa aujourd'hui. Allez, je te donne 40 dollars. Et toi aussi, je te donne 40 dollars. Le but du blackjack est d'arriver à 21 sans dépasser. Ok, allez. Allez, c'est parti. 20. Je garde. 16. Je te conseille de garder. Ça ne fait pas beaucoup pour aller à 21. Ok, très bien. Et 10. 17. J'ai 21. Elle a tellement de chance. Apparemment, elle a plus de chance que nous. Je vois ça, hein. Touche ma boucle d'oreille, ça va me porter chance. Parfait. Maintenant, la chance est avec moi. J'adore, d'ailleurs, les boucles d'oreille sont magnifiques. 21. 21. Bravo. 16. Ah, alors ? On fait moins le malin, là ? Un petit peu. Ok. Allez, on va jouer. Voilà. All right. C'est toi qui gagne. Tu comprends comment ça marche ? Ah oui. Je comprends surtout qu'on perd très vite 20 dollars ici. Mais alors, Babs, Yannick m'a dit que tu étais une figure locale à Las Vegas. Je crois que ma terrible réputation vient du fait qu'il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour Frank Sinatra. T'as bossé avec Frank Sinatra ? Ça devait être quand même complètement fou, non ? Absolument. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait évoluer le strip. Lorsqu'il est arrivé, les gens portaient des smokings et des chaussures en cuir à motif. Ils portaient des chapeaux de cow-boy. Oui, c'est vrai. Très joli ouquin, d'ailleurs. Bon, d'accord, je porte toujours un chapeau de cow-boy. Mais surtout, il a amené les gens vers une autre forme de divertissement. Et donc, mon travail était de gérer les relations avec tous ses contacts. Un peu comme un concierge. D'accord. Mais quand on entend ça, on a envie d'être une petite souris et de voir comment c'était la vie avec Frank Sinatra. Mr S, comme on l'appelait, était un homme vraiment très généreux. Il donnait tout le temps des jetons de 100 dollars aux gens qui travaillaient avec lui en leur disant de s'amuser un peu. Parce que dans les années 50, 60, 70, les gens venaient vraiment à Vegas pour jouer dans les casinos et parier de l'argent. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il y a une grosse concurrence entre les casinos, surtout les Etats-Unis. Et donc, la partie jeu ici, à Las Vegas, n'est plus la plus attrayante. Bien sûr, les mégas hôtels attirent les gens. Mais nous, les locaux, on préfère les endroits comme le El Cortez. Mais je suis contente de te rencontrer parce que quand on vient à Las Vegas, on a l'impression que c'est une ville de tourisme et qu'il n'y a pas une population locale, des gens vraiment implantés ici. Bien sûr, il y a le strip. Tout le monde veut voir le strip. Mais c'est bien aussi de s'en éloigner un peu. C'est un peu comme si tu passais trois jours entiers à Disneyland. Qui veut passer trois jours à Disneyland ? Un enfant, oui, mais un adulte dira assez, assez, assez. On en parle souvent avec ma femme, par exemple. Et nous, on préfère venir dans ces vieux hôtels, plutôt dans tous ces gros hôtels à touristes, on va dire, où les gens viennent vraiment faire la fête pour dépenser de l'argent. Ici, il y a vraiment cette sensation de se sentir un peu chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada